Mes trois années, si je devais les résumer, j'ai tellement grandi en fait que je me souviens juste de quand je suis arrivé, le vécu que j'avais, je sortais de N1, je venais de démarrer à ma carrière seulement, c'est ma troisième année en arrivant ici, et quand je vois maintenant le joueur, la personne que je suis devenu, je me dis juste voilà, j'ai vraiment grandi, j'ai vraiment passé une période de ma vie importante, et au final c'est juste énormément de souvenirs, des bons, des mauvais, mais je les prends tous quoi, donc je dirais ça voilà, qu'en trois ans j'ai vraiment grandi ici, ok, du coup c'est d'accord, on va te passer une petite vidéo, ouais, de trois minutes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 51 Sous-titrage ST' 501 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 aussi on a vraiment grandi ensemble ces trois années quoi une vraie évolution sur l'image du club tout ça donc progression partage parce que j'ai partagé vraiment vraiment quand je dis plein plein de choses que ce soit avec mes coéquipiers avec le staff avec les supporters j'ai énormément partagé de choses ces trois années et puis la dernière et puis la dernière c'est merci on a joué dans une salle plein quasiment tous les matchs à domicile quel effet ça fait sur un groupe quel effet ça fait sur des résultats où régulièrement on se disait le match est perdu dans le troisième carton et dans le quatrième carton il se passe l'impensable et vous revenez nulle part c'est fou c'est fou et ben voilà c'est pour ça que l'importance des supporters le nombre de matchs cette année et sur l'ensemble des trois années qu'on a gagné grâce à l'engouement du public c'est fou les matchs on est à moins 15 et et nous on sait qu'il suffit juste d'une petite étincelle il suffit juste de mettre un petit 6-0 pour revenir juste à moins 12 mais ça va foutre la zizanie complet on sait que ça va pousser que les arbitres vont commencer à être comme ça nous on va voir le panier il va être comme ça et c'est fou c'est fou d'arriver à provoquer ce truc et de le savoir moi au bout de ma troisième année je le savais enfin c'est c'était c'était dingue on était à moins 15 je leur disais les gars vous inquiétez pas on fait deux stops on met un trois points un peu un peu fou c'est terminé derrière dans la tête des joueurs adverses ils le savent après quand ils viennent ici ils savent que à moins 15 surtout les gars ne vous relâchez pas parce qu'on peut encore perdre le match et ça trotte ça trotte il suffit que c'est ça c'est ce côté on sent que c'est en train de se mettre en place et tous les petits éléments qui provoquent cette remontée et les supporters leur sentent c'est pas juste ils vont célébrer un trois points c'est ça c'est on fait une bonne défense le mec qui coupe le joueur du ballon hop la salle qui monte encore dans la tension on prend un rebond la salle elle est prête à exploser et c'est ce qui fait que quand il ya le trois points qui tombe derrière là c'est une cocotte minute le truc et puis ça explose quoi ah ouais cette montant en tension on la sent tous un façon on voit après les matchs les gens ils sont là on est vidé on n'a plus de voix parce qu'ils se prennent au jeu ils sont pris dans le truc ça moi c'est c'est ma plus grande fierté personnelle de voir bah c'est vrai suite à aux tirs de lille je pense encore là c'est un des exemples de tu arrives dans la salle les gobelets ils sont en rupture de stock à mon nom les maillots ils sont en rupture de stock et tout et tu vois tous ces gamins qui pour leur anniversaire en fait ils ont demandé un maillot de Mathieu Missonnier quoi et ça c'est ça a vraiment pas de prix moi j'ai été à leur place en fait moi j'ai été ce gamin rêveur fan de mes idoles à demander leur maillot et de voir que bah je suis cette personne à leurs yeux maintenant ça fait vraiment bizarre j'ai du mal à l'accepter à réaliser mais c'est trop beau ça me donne juste envie d'être encore un meilleur exemple de montrer encore plus la voix leur passer du temps avec eux leur dire qu'il ya que le travail qui les amènera à ce qu'ils veulent et c'est vraiment particulier ouais je bah encore une fois je voudrais remercier parce que voilà comme je l'ai dit moi j'ai voulu tout donner c'était dans mon adn de tout donner sur sur le terrain mais je voudrais remercier pour ce qu'ils m'ont rendu pour ce qu'ils ont rendu à l'équipe d'avoir joué toute l'année dans une salle à guichet fermé moi c'est 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 pour ça qu'on fait ce métier là c'est pour ça qu'en tout cas moi je fais ce métier là c'est pour vivre ses émotions des supporters et donc je leur dirais juste de continuer à supporter de l'un comme ils le font avec ou sans moi et que je serai autant que possible de retour pour pour supporter pour supporter ce club parce que j'ai maintenant que je suis plus le joueur je serai un supporter d'envoltaire bon on 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 on